Crue et Siloiter, aujourd'hui je vais vous présenter le parti politique suisse Solidarité en raison des élections nationales en Suisse. Le parti a été fondé en 1992 et n'a pas de président. Le parti compte seulement un conseiller national. Solidarité, fondée en 1992 à Genève, appartient du regroupement de deux petites formations de la gauche issues de mai 68. Le parti socialiste ouvrier, ex-ligue marxiste révolutionnaire, et pour le communisme d'origine marxiste, ainsi que plusieurs dizaines de militants politiquement inorganisés de fondements syndicals et associatifs. Sur le plan électoral, il participe à la constitution de l'Alliance de la Gauche, ADG, en 1993 avec le Parti du Travail et un groupe indépendant de gauche. En 2003, Solidarité réussit à faire élire Pierre Vanek au Conseil national. L'ADG, l'Alliance de la Gauche, se scinde alors lors des élections cantonales du 13 novembre 2005. Le PDT et les indépendants présentent leur propre liste, 6,9%, et le mouvement Solidarité présente la sienne, 6,7%. Du fait de cette division, aucune d'entre elles n'obtient le quorum de 7% exigé pour obtenir une représentation au Grand Conseil. L'Alliance de la Gauche ne s'en relèvera pas. Solidarité continuera cependant à promouvoir le regroupement des mêmes forces, auxquelles s'ajoindra désormais le petit groupe des communistes dans le cadre de la nouvelle coalition à gauche toute. Genève, en septembre 2006, fondée désormais sur les décisions d'Assemblée Générale commune de l'ensemble des militants. Cette nouvelle tentative conduira cependant à une nouvelle impasse, sanctionnée par la décision du Parti du Travail de présenter une liste séparée aux élections nationales du 21 octobre 2007. Prenant des actes de ces évolutions, Solidarité a annoncé la tenue d'un congrès en mai 2008, à Genève, suivi d'un congrès en novembre au niveau intercantonal pour débattre de l'évolution du contexte politique et du projet de construction d'une force politique anticapitaliste, en Suisse. En octobre 2013, Solidarité est à nouveau représentée au Grand Conseil Genevois dans le cadre d'une alliance de la gauche radicale dénommée Ensemble à Gauche. Le groupe se maintient au Parlement cantonal Genevois lors des élections de 2018 avec 9 sièges, dont 6 pour les membres de Solidarité et 7,8% des suffrages exprimés. En 2019, Solidarité obtient une élue au Conseil national, la Genevoise Jocelyne Haller, qui cède sa place à Stéphanie Prezioso. Solidarité rate de peu la conquête d'un deuxième siège dans le canton de Vaud. Parallèlement au canton de Genève, le parti Solidarité se développe dans d'autres cantons de Suisse romandes prioritairement les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Ainsi, en 2008, Solidarité dispose de deux élus au niveau du Grand Conseil vaudois, Jean-Michel L'Oliveau et Anne Papierou, et quatre élus au Parlement de la Ville de Lausanne, siègeant au sein du groupe à gauche toutes. Aux élections cantonales de 2017, Solidarité maintient deux élus au Parlement cantonal de Vaud. Ceci siège au sein du groupe Ensemble à Gauche, qui compte 5 élus sur 150 sièges. Dans le canton de Neuchâtel, Solidarité dispose notamment de trois élus au législatif communal de la ville de Neuchâtel, siègeant au sein du groupe Pro-Prop-Verstol, et d'un élu à l'exécutif de la ville entre 2004 et 2011. En 2008, les sections de Genève et de Vaud participent au lancement d'initiatives cantonales pour le droit à un salaire minimum, garantie par la Constitution. En 2009, ces initiatives sont sujets non conformes à la Constitution cantonale par les parlements respectifs de Vaud et Genève, dominés par une majorité bourgeoise. Solidarité dépose dans les deux cantons un recours contre ces décisions et dénonce dans ces invalidations une violation des droits populaires. Le tribunal fédéral donne raison à Solidarité et annule la décision du Grand Conseil Genevois car l'initiative n'est pas manifestement contraire aux droits supérieurs. En mars 2009, Solidarité tient son premier congrès durant lequel l'organisation adopte un certain nombre de textes d'orientation politique commune sur le socialisme du XXIe siècle, l'écologie et le féminisme. Le congrès adopte également une résolution qui vise à deux, se distancer des gestions gouvernementales de la gauche plurielle et qui exclut les accords de gouvernement avec le Parti Socialiste et les Verts. En 2017, Solidarité annonce la création d'une nouvelle section dans le canton de Fribourg. Cette même année, le parti fait aboutir aux côtés d'autres forces syndicales mais contre l'avis du Parti Socialiste, un référendum contre le report de l'âge de la retraite et des femmes de 64 à 65 ans. En 2018, Solidarité vaut aux côtés du POP, fait campagne en faveur d'une initiative populaire cantonale pour le remboursement des soins dentaires qui est rejouté à 57,5% du corps électoral. Solidarité se réclame de la gauche anticapitaliste, écologiste, féministe et antiraciste. L'organisation prône une transformation révolutionnaire de la société sur des bases socialistes et démocratiques.